La mort de Johnny fait aussi flamber les prix. Sur le Boncoin hier, une heure après l'annonce de sa mort seulement, cette cassette est mise en vente à 4h du matin. En tout, le nombre d'annonces de produits dédiés à la Star a été multiplié par 15. Pour un vinyle, cet utilisateur grimpe même jusqu'à 100 000 euros. A ce prix exorbitant, peu de chances qu'il soit vendu. Une spéculation devenue monnaie courante, selon ce disquaire. Il y a des gens qui profitent pour acheter des disques chez nous à des prix plus que raisonnables, pour les revendre à des prix plus que déraisonnables.